J'ai promis que vous enseignez sur un fait, l'ordre constitutionnel rétabli par Jésus. C'est-à-dire l'ordre constitutionnel divin rétabli par Jésus, l'ordre de domination rétabli par Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que vous sachiez une chose, que vous n'êtes pas avec Jésus pour rien. Il faut que chacun de nous sache que sa présence avec Jésus est dans un grand intérêt pour lui. C'est dans un grand intérêt pour lui. Le Seigneur Jésus nous a donné le salut. Tout le monde le sait. Il est venu sauver le monde. Maintenant, tout le monde le prend de façon vulgaire. Votre compréhension des choses Beaucoup de gens adorent Dieu Clopin, Clopin Ça dit que Ce n'est pas utile pour toi Ce n'est pas intéressant J'irai voir Bon, maintenant que j'ai pris congé Il faut que je revienne pour adorer un peu Dieu Bon, après je vais me reposer Je me décourage Je reprends un peu Écoute-moi C'est parce que Tu ne connais pas Ce qui constitue l'adoration de Dieu Ce qui constitue l'adoration de Dieu Beaucoup ne comprennent pas C'est ce qui fait que vous allez voir que d'autres insultent même l'église D'autres prennent comme des prétestes On m'a insulté On ne me considère pas Je ne disais pas telle personne Voilà pourquoi je n'aime pas l'église Non, la manière dont les pasteurs parlent là C'est pour cela que moi je n'aime pas l'église Amen Donc beaucoup de gens Et à cause des humains Parfois même font naufrage de la foi Amen C'est parce que Toi même tu ne comprends pas Pourquoi tu es derrière Jésus Amen La chose la plus utile La plus importante Qu'on va t'arracher Sur cette terre Et tu peux avoir AVC C'est Jésus C'est la seule chose qui peut te donner normalement de soucis Plus que tout au monde Jésus Quelqu'un dit Jésus Amen Écoutez-moi Quelque chose s'est passé Amen Allez dans Jean chapitre 13 Jean 13 Lisez Apatis verset 1er rapidement Et si nous comptons Avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure était venue De passer de ce monde au Père Et Enia Aimer les siens qui étaient dans le monde Mis le comble à son amour pour eux Pendant le souper Lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot Fils de Simon Le dessein de le livrer Jésus qui savait que le Père Avaient remis Toutes choses entre ses mains Qu'il était venu de Dieu Et qu'il s'en allait à Dieu Se leva de table Hauta ses vêtements Et prit un linge Dont il se saignit Ensuite Il versa de l'eau Dans un bassin Et il se mit A laver les pieds Des disciples Et à les essuyer Avec le linge Dont il était sain Il vint donc à Simon Pierre Et Pierre lui dit Toi Seigneur Tu me laves les pieds Jésus lui répondit Ce que je fais Tu ne le comprends pas maintenant Mais tu le comprendras bientôt Pierre lui dit Non Jamais Tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit Si je ne te lave Tu n'auras point de part Avec moi Simon Pierre lui dit Seigneur Non seulement les pieds Mais encore les mains Et la tête Dix Jésus lui dit Celui Qui est lavé N'a besoin que de se laver les pieds Pour être entièrement pur Et vous êtes pur Mais Non pas tous Amen Que Dieu vous bénisse Ecoutez moi correctement Ici Le Seigneur Jésus Préparait la Pâque La Pâque que vous connaissez tous Qu'il existe deux Pâques L'ancienne Pâques L'ancienne Pâques est la nouvelle Maintenant l'ancienne Pâques Jésus comme on me reste là toujours Il s'agissait de quoi ? La libération des enfants d'Israël en Égypte Lorsque Dieu a prononcé son jugement La nuit pour tuer les premiers nés en Égypte Alors Jésus dans cette fête Qu'il commémorait Ils étaient en train de souper A table Amen Mais quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé Il s'est levé Sans avaître les disciples Il s'est levé simplement Il prend une bassine Il met de l'eau Et il a pris Le linge Qu'il prenait pour se mouer Il a pris ça Et il a commencé par laver le pied des disciples Il savait qu'il y avait un qui devait le trahir Malgré cela Il s'est permis De laver aussi le pied de celui qui devait le trahir Mais il a précisé Je veux poser un acte Mais parmi vous Il y a quelqu'un qui veut me trahir Amen Quelqu'un dit Jésus Dit encore Jésus Alors Il a commencé par laver le pied des disciples A tout de rôle Tour à tour Les gens se levaient Les gens se levaient Il passait Quand il est venu sur Pierre Pierre s'est offusqué Il a refusé Il dit maître Toi Me laver les pieds Non Ce n'est pas possible C'est à moi de te laver les pieds Puis il traduisait Ce que Jésus faisait Comme un acte d'humilité Alors que c'est toute autre chose que Jésus faisait Très loin de l'humilité Un orgueil aussi peut laver le pied à tous Mais il n'est pas possible Mais c'est facile Même à un orgueil C'est facile à un ruser De vous approcher De vous servir Afin de vous dompter Amen L'acte que Jésus veut poser Était purement spirituel et puissant Ce n'était pas un acte D'humilité Vous avez longtemps écouté cet enseignement Et beaucoup disent que Jésus en est un exemple Il s'est rabaissé de son rang Jusqu'à venir laver les pieds aux disciples Quelqu'un dit C'est une fausse interprétation Je dis bien C'est une fausse interprétation Amen Vous allez voir Jésus dire à Pierre Pourquoi je te lave les pieds ? Pierre dit non Nos pieds dans la conception Que nous avons aujourd'hui Il dit que c'est un art d'humilité Non Non Quelqu'un dit non Dis à ton voisin non Dis lui non Amen Bien aimé dans le Seigneur Alors Jésus réplique encore Il dit Si je ne te lave pas les pieds Tu n'auras pas pas avec moi Dans le royaume des cieux Tu n'auras pas pas avec moi Quand il a compris en même temps que ce n'était pas un art d'humilité Ça c'est une institution divine Alors il dit en même temps Non seulement tu vas me laver les pieds Mais la tête Et tout le corps Bien aimé dans le Seigneur Je voudrais vous expliquer ceci Pourquoi Jésus Est en train de laver le pied Je voudrais vous expliquer Vous n'êtes pas sans savoir Que Jésus est le deuxième Adam Qui est venu Le premier Adam A connu la déchéance Amen La Bible parle du péché originel Le péché originel N'est pas le péché que nous avons aujourd'hui C'est différent Le péché originel N'est pas le péché N'est pas le péché Qui nous amenait à la mort Et donc pour la méko Qui nous avait réduit en esclaves On parle du péché adamique N'est pas le péché Le péché du premier homme N'est pas le péché N'est pas le péché N'est pas le péché N'est pas le péché Rater la cible Rater le plan de Dieu Amen Avant Le péché est interprété Comme rater la cible Sorti du plan de Dieu Mais le péché actuel C'est se rébeller contre Dieu Et c'est quelqu'un qui comprend Donc Adam Adam Ne s'est pas rébeller contre Dieu Adam a raté le plan de Dieu Il a connu la déchéance Ce qui fait que Toute sa postérité N'est avec le péché là Je vous explique Le premier Adam était dans le jardin D'Éden Mais quand il est sorti du plan de Dieu Il a quitté le jardin Donc toute la postérité aussi a quitté le jardin Et c'est quelqu'un qui comprend Mais cela S'est passé Pourquoi Lisez-moi Genèse Mais regarde Genèse Chapitre 3 Genèse Le verset 15 Verset 15 Une amitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Et tu lui blesseras le talon Il dit je mettrai une amitié entre toi et la femme C'est Dieu qui parle C'est Dieu qui jette Cette malédition Il dit je mettrai une amitié entre toi et la femme Ta postérité Ça va être que nous Si quelqu'un me comprend Ta postérité lui écrasera la tête Mais la postérité du serpent Va mordre le talon De la postérité de la femme Je mettrai une amitié Ça veut dire il y aura une hostilité Entre les deux postérités Je mettrai une amitié Entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Et tu lui blesseras le talon Mais quand tu fais Et tu lui blesseras le talon Dit Jésus Jésus Bien amé dans le Seigneur Quand Adam est sorti du plan Il devient esclave Pour qui Le serpent dont il s'agit ici Ce n'est pas le serpent Qui rampe et que tu vois Ce n'est pas le serpent Que tu rencontres dans la brousse Non Ne lisez pas la parole de Dieu De façon allégorique Non Le serpent dont il s'agit Il s'agissait du serpent ancien Et le serpent ancien C'était qui ? C'était Satan Parce que c'est Satan Qui a rencontré Ève Pour pouvoir apporter la déchéance Dans la vie d'Adam Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et c'est ce Satan Qui a appelé encore Diable Et qui a aussi appelé Serpent ancien Menteur Amen Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et bien qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Je mettrai une amitié entre toi Entre la postérité de la femme Et celle du serpent Ça veut dire C'est celle du diable La postérité du diable C'est quoi ? De Satan c'est quoi ? Il y a les démons Les entités Amen Les principautés Les dominations Et les êtres humains Qui font alliance Avec ces entités Constituent la postérité du serpent Amen Mais là Écoutez-moi Comment il faut faire ? Ça veut dire tout être qui vient sur la terre Est dominé par cela Il subit cela Amen Bien amen dans le Seigneur Voilà pourquoi on dit tout être qui naît De l'homme Est déclaré en même temps pécheur Pourquoi ? Il y a cette parole Qui constitue son problème Amen Maintenant je vais vous expliquer certaines choses Pour ramener votre tête Et vous allez comprendre que Jésus Est très utile dans ta vie Amen Adam Adam Est tombé dans le jardin C'est dit quoi ? Il a eu la déchirme Il est sorti du plein Maintenant il faut que notre personne Que notre personne Vienne Maintenant rétablir Payer le prix De notre esclavage Voilà pourquoi Jésus a été envoyé Jésus n'est rien d'autre que Dieu Qui s'est fait cher Lève-toi à dire Jésus 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 N'est rien d'autre que Dieu Qui s'est fait cher Et qui a habité parmi nous Amen Donc lui Il doit payer le prix Parce que lui Il n'avait pas de péché Il y a deux sortes de péché sur la terre Il y a le péché originel Commis par Adam Et il y a le péché Qui constitue Se rébeller contre les lois de Dieu Et dans ce péché Vous allez voir la fornication L'adultère Le vol L'hypocrisie Les essais de table La division Les sept pernicieuses Les fruits de la chair Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ce péché Aussi Jésus est venu agir sur eux Cela a été catégorisé Quand Jésus est venu Il est envoyé pour être payé en rançon Il doit venir payer Pour que nous puissions sortir De l'esclavage Et cela va être refait Sur la croix de Golgotha C'est-à-dire quand il mourra La mort de Jésus Et non le sang de Jésus Amen La mort de Jésus Sur la croix de Golgotha Brise le pouvoir du péché originel Mais c'est le sang de Jésus Qui a coulé maintenant Qui brise le pouvoir des péchés Tu ne me comprends pas Amen Le péché originel C'est unique C'est-à-dire qu'un enfant Même un bébé qui est né aujourd'hui On le déclare pécheur Amen Malgré qu'il n'a pas tué quelqu'un Le bébé est-ce qu'il est en querelle avec quelqu'un Le bébé vole quelqu'un Est-ce que le bébé connaît quelque chose Mais comme il est né De l'humain Il est déclaré en même temps pécheur C'était le péché originel C'est-à-dire qu'il est sorti du plan de Dieu Donc le bébé qui est né ne vit pas dans le jardin d'Éden Le jardin d'Éden c'était un lieu de paix Un lieu de bonheur Un lieu de grâce Un lieu où il n'y avait pas de vicissitude Il n'y avait même pas la mort Au coup de l'autom Mais une enfant qui naît C'est fini Satan peut l'attaquer Amen Alors ça là Ça a été payé Par la mort de Jésus Sur la croix Amen C'est sa mort Ce n'est pas son sang Le souffle que Jésus a rendu Pour nous Comme cela Nous a délivré Du péché originel Donc toute personne qui reçoit Jésus Diretement Dieu l'exemple maintenant Directement du péché originel Maintenant le sang qui est versé Vous allez apprendre dans la Bible Que quand Jésus était sur la croix Ils ont pris une flèche Et ils l'ont percé Au niveau de son coach Et le sang coulait correctement sur la terre C'est ce sang là Qui t'amène le pardon Quand tu pèches Quand tu voles Quand tu fais de l'hypocrisie Quand tu as forniqué Quand tu as fait de n'importe quoi Et tu viens pleurer à Dieu Dieu te sanctifie C'est le sang là qui fait ça Et le sang là aussi Guérit Toutes sortes d'infimité en nous Donc il faut faire la différence entre le péché Celui qui n'a pas reçu Jésus Le péché originel le retient toujours Donc lui Donc lui Simber N'écrit jamais RIP Lui n'a pas ce qu'on appelle Repose en paix Lui n'a pas droit RIP C'est ceux là Qui ont reçu Jésus Dont le péché original a été brisé Qui ont trois reposent en paix Mais il n'a pas le reposent en paix Jésus Il y a un mec dans le Seigneur Maintenant Donc Jésus Il est venu régler ça là Le premier Adam Adam est sorti du plan de Dieu Dans le jardin d'Éden Maintenant le deuxième Adam Est appelé Jésus Lui il est resté dans le plan de Dieu Quand vous lisez Matthieu 26 le verset 39 Matthieu 26 le verset 39 Jésus a dit quelque chose Jésus l'a dit Matthieu 26 Et n'a fait quelque part en avant Il se jeta sur sa face Et pria ainsi Mon père Mon père S'il est possible S'il est possible Que cette coupe s'éloigne de moi Que cette coupe s'éloigne de moi Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Le premier Adam Adam nous content A fait sa propre volonté Et wa t'jolée des soutons Mais le deuxième Adam A moi Adam A fait la volonté de Dieu Et wa t'jolom maouton Et c'est quelqu'un qui me comprend M'deo mon kundia wa Où Abi Il disait ceci où C'était dans le jardin De Zestémane Le premier Adam Est tombé Dans le jardin D'Eden Le deuxième Adam Appelé Jésus Après la volonté De Dieu A rétabli Le plan de Dieu Dans le jardin De Zestémane Et c'est quelqu'un qui me comprend M'deo mon kundia wa Là Finé Il a rétabli l'orgue Et zétitou da Il dit pas ma volonté Il dit ce que je veux Porter là est dur Ce que je veux porter là Pense trop Si tu peux l'éloigner de moi Mais il dit toutefois Non pas ma volonté Mais ta volonté Dont je me soumets Ce que tu veux là Que ça se passe C'était pourquoi Pour rétablir le plan de Dieu Amen Je reviens maintenant Sur l'ordre constitutionnel Ecoutez moi Le talent Que le serpent nous mordait Je vais vous expliquer Celui qui saisit ton talent A saisit ta destinée Il faut aller devant Est-ce qu'il peut évoluer Est-ce qu'il peut évoluer Il peut faire quelque chose Est-ce qu'il peut aller travailler Est-ce qu'il peut réussir sur la terre Quelle révélation Acclame pour Jésus Bien-aimé Amen Amen Il dit Vous là Vous allez écraser sa tête Mais lui Il morda votre talent Quand il ne sait pas Il veut vous mordre Il mord où souvent C'est le pied Ou bien C'est le pied Qu'il mord souvent Et si vous allez faire quelque chose Au serpent Vous le piétinez comment Qu'est-ce qu'il dit Jésus Satan a une ruse en lui Il a toute caractéristique d'un serpent Il a tout caractéristique d'un serpent Vous savez cela On l'appelle serpent S'il n'est pas un serpent C'est son caractér Qui amène A dire qu'il est un serpent Celui qui connaît serpent Il connaît Satan Est-ce que vous me comprenez Maintenant je vous explique Dans le livre de jeunesse toujours La Bible dit Que Rebecca a été enceinte Et qu'il y avait deux enfants Dans son ventre Et les deux se battaient Les deux se battaient Et la maman est allée devant Dieu Pour dire Dieu J'étais stérile Et aujourd'hui tu m'as donné enfant Voilà maintenant Qu'il y a trop de difficultés Les enfants se font brouille Dans mon ventre Et tout ça là Je souffre trop Dieu dit Tu as deux générations Les deux seront grands Mais le petit frère Sera élevé plus que le grand frère Il va dominer le grand frère C'est-à-dire que le dernier a sorti Va devenir grand frère Pour le grand frère Vous voyez Et maintenant quand Dieu dit ça Le jour de l'accouchement C'était Esso Qui constitue le grand frère Qui est sorti le premier Mais en sortant Le gars est en train de sortir Et l'enfant qui est Le deuxième qui est dans le ventre Jacob a gardé son talon Il a gardé son talon Et Jésus dit Ceux qui ont mangé avec moi Ils sont en train de garder mon talon David aussi a répété ça Tu vas comprendre maintenant Le gars est sorti Un bébé Un bébé dans le ventre Il a gardé son talon Regardez comment il est si fragile Mais lui Depuis le ventre Il a gardé les talons de son grand frère Donc l'autre est sorti le premier Mais Son talon était dans la main De celui qui n'est même pas encore sorti Lisez correctement votre Bible Et quand il est sorti maintenant Qu'est-ce qui s'est passé plus tard Il a pris le droit d'Anes Il a pris le droit d'Anes Il a pris le droit d'Anes Il a enlevé la bénédiction générationnelle Il a enlevé ça Parce qu'au départ Il a déjà tenu le talon Il discutait ça depuis Cela symbolise quoi Celui qui garde ton talon Te dépossède de tout Il te dépos Il te vide C'est lui qui possède tout Tout ce que tu as amené du ciel C'est dans ses mains Et Jésus n'était pas venu Tu peux oser rester debout Auprès de fétichants Quand Jésus n'était pas encore Dans nos pays Il part l'école dans les villages Si vous êtes dix A commencer l'école Dans un village Il y avait seulement les fétiches Tu vas voir qu'un va perdre les yeux Tu vas voir qu'un va se paralyser Tu vas voir l'autre on va le tuer On en voit la folie à l'autre Ça veut dire que sur lui Il peut sortir docteur Ministre Voilà on l'a rendu fou Est-ce qu'il se rende comme ça ? On l'a gardé le talon Quelqu'un dit Jésus Le serpent l'a mordu Et je vous explique Quand le serpent mord quelqu'un Il danse Quand le serpent te mord Même si tu es pasteur Oh tes yeux vont rougir Ça veut dire quoi ? Il envoie le vénin Le serpent avale quelqu'un Quand vous voyez le piton de Séba Le bois Il avale l'humain Il avale même le beur qui est géant Amen Quand vous prenez les mambas noirs Les cobras S'ils te piquent comme ça C'est fini Il envoie le vénin dans ton corps Si on ne prend pas soin rapide Il décède dans les yeux avenus Et ta destinée est tinte Voilà pourquoi quand Jésus Était admis dans le désert Satan est venu vers lui Et Satan a dit Il a fait monter sur une montagne C'est-à-dire un rolyeu Et il dit Quand on tombe la ville Tu vois les belles filles Tu vois les véhicules Tu vois les maisons Tu vois tout ce royaume On me les a donné On me les a donné C'est quoi ? Il avait enlevé ça chez Adam Satan n'a jamais créé quelque chose Il dit à ton féticheur Ouri Didi a dit Que son dieu Qui constitue Satan N'a jamais créé quelque chose Il ne fait que voler la chose des gens Est-ce que tu me comprends ? Il a dit à Jésus Tu sais Toutes ces choses là On me les a donné Parce que quand il avait Fait sortir Adam du plan de Dieu Il a tout possédé Il a pris tout Chez Adam Et Adam est devenu esclave Amen Il a tout pris Il ne crée pas Mais il s'est enlevé Il s'est prend Chez quelqu'un Et regardez ce qu'il dit Je donne à qui je veux Maintenant toi là Tu sais ce que tu vas faire A genoux toi pour moi seulement Et je te le donnerai A genoux toi pour moi seulement Et c'est comme ça le diable fait Vous allez voir quand vous avez petit problème Non 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 Quelque part Là Non Non Il faut tout Non ce n'est pas du fétichisme Non A sa vieux Bible Même si tu vas là-bas La Bible là-bas Il y a Bible là-bas Bible le temps Quand vous entrez dans la maison de Tropic Il y a Bible chez eux Bible le temps Quand vous entrez Nous Dans le royaume des 7 Ils ont même les francs-maçons Les francs-maçons Nous l'avons dans la Bible Tout ce qui est spirituel Ils ont toujours la Bible Toute spiritualité Il y a la Bible Il y a aussi le Coran Dans le royaume des 19 Satan dit A genoux toi simplement A ovi dans Tchèkkole nous m'ikpou Mais il y a personne ici Person dont Je te donnerai tout Donnerai quoi Il veut faire sortir Jésus aussi du plan C'est terminé pour nous Amen Alors Alors Malgré que Jésus A gagné les batailles Il y a l'ordre constitutionnel Du talon qui n'a pas été rétabli Il doit faire ça d'abord Avant de bâtir Voilà pourquoi il a appelé les disciples Il veut faire un système de blindage Amen C'est-à-dire quoi Le pied d'alors n'est plus le pied d'aujourd'hui L'enfant de Dieu d'alors Trampe devant Satan Mais l'enfant de Dieu aujourd'hui Après le laveil des pieds Tromine sur Satan Et je vais vous expliquer Lisez-moi Luc 10 le verset 19 Luc 10 19 Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Avant on a dit quoi Je mettrai une imitié entre toi Ta postérité La postérité du serpent Toi tu vas lui écraser la tête Et lui va te mordre le talon Maintenant Jésus pour rétablir la domination L'ordre constitutionnel Lui maîtresse il vient dire Voici A partir d'aujourd'hui A partir de maintenant Je vous ai donné Je vous ai donné Le pouvoir On n'a pas dit ça A celui qui n'a pas cru au Seigneur Jésus C'est nous C'est nous Quelqu'un dit c'est nous Quelqu'un dit c'est nous Si c'est moi C'est moi C'est moi Oh tu ne le dis pas avec autorité Alléluia Et tu voici Et tu voici Mon frère Même les fétiches doivent trembler devant toi Le souci doit trembler devant toi Mais c'est comme ça Amen Et tu voici Je vous ai donné Le pouvoir Entre temps Si tu écrases le serpent C'est-à-dire si tu provoques Satan Si tu le touches Il va te mordre C'est-à-dire il va te tuer Il va te vider de tout le bien Maintenant il dit Je vous ai donné le pouvoir De De mâcher De mâcher De mâcher Sur les chépas Sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et regardez maintenant Il dit Rien Nous pourrons vous nuire Ça veut dire Si tu te lèves Il ne pourra pas se lever Amen Si tu te lèves Il ne pourra pas te donner C'est-ce que ça c'est une vie Dont le laveil des pieds Est un système de blindage Il a blindé les pieds Il les a transformés en une nouvelle créative Ce n'est plus la même personne C'est ce n'est plus la même personne Qu'est-ce que tu te lèves C'est un système de blindage La nouvelle créative La nouvelle créative C'est une nouvelle créative Le B andare La nouvelle créative La nouvelle créative Sous-titrage ST' 501 ... 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